Musique Et oui, nous sommes toujours au MIPIM, toujours à Cannes, et maintenant je suis avec Arnaud Lué. D'Arnaud, bonjour. Bonjour. Arnaud, vous êtes associé en charge de l'immobilier chez Épopée Gestion. Votre actualité, vous lancez un deuxième fonds, un nouveau fonds ? Nous lançons un deuxième fonds, un fonds avec une thématique vieillissement de la population sur l'arc atlantique, toujours, puisque c'est notre ADN. Vieillissement de la population, ça veut dire qu'on va être sur du résidentiel ? Du résidentiel, alors plutôt axé pour des seniors, du résidentiel, résident-service senior, bien sûr, bien évidemment, et des maisons de santé également, donc de l'immobilier de santé léger, pour résoudre le problème des déserts médicaux sur l'arc atlantique. Le premier fonds, un petit rappel historique, le premier fonds, Épopée Gestion, c'était quoi ? C'était un fonds tertiaire, donc bureaux, logistiques, locaux d'activité, commerces, avec une vraie volonté de créer des écosystèmes locaux, vertueux, de la création d'emplois sur l'arc atlantique, sur le Grand Ouest. Arnaud, vous parlez beaucoup d'arc atlantique, on a l'impression qu'il y a un peu un tropisme régional chez Épopée Gestion, ça s'explique comment ? Ça s'explique déjà par ses fondateurs, Ronan Lemoyle, directeur général d'Arkea pendant 12 ans, Charles Cadiby, qui est un serial entrepreneur breton à succès. Ils ont lancé cette société de gestion depuis Brest pour redynamiser les territoires qu'ils aiment, et qui aujourd'hui... Vous-même, on peut le dire, c'est pas un secret, vous êtes breton, d'origine bretonne. Je suis vannetais, effectivement, j'ai expatrié à Paris pendant des années, mais je suis effectivement originaire de Bretagne. Donc vous êtes une société de gestion avec un vrai focus géographique, choisi et assumé. Tout à fait, cohérent, avec effectivement des bureaux à Brest, des bureaux à Nantes, des bureaux à Paris, bien évidemment, mais voilà, on est un acteur local. Ce fonds résidence gérée, c'est quoi le type d'actif que vous cherchez à mettre en portefeuille ? On va pouvoir faire des actifs en VFA, des actifs existants, des actifs loués, de rendement, et qui, aujourd'hui, proposent des solutions adaptées, plutôt vertueuses d'un point de vue impact. On vise un label ISR, donc voilà, étant donné surtout l'actualité du moment, on veut faire les choses bien sur l'arc atlantique. La pérennité, c'est être capable d'investir pour que ça tienne la route. Le confort de l'occupant. Bien sûr, bien sûr. Vous visez quel type de clientèle, quel type d'investisseur, épopée gestion ? On est donc une société de gestion agréée à destination d'investisseurs institutionnels. On a aujourd'hui la confiance d'investisseurs, plutôt de premier plan institutionnel, que ce soit banque assureur, caisse de retraite. D'accord. Arnaud, le UED, nous sommes au MIPIM, à Cannes. Le MIPIM, c'est le salon de l'immobilier. Qu'est-ce que vous venez faire au MIPIM ? Vous venez faire vos courses ? On vient faire nos courses, peut-être. On vient surtout rencontrer des partenaires, des partenaires pourvoyeurs d'opportunités, que ce soit pour ce fonds ou pour notre fonds existant, ou pour même d'autres thématiques, puisque nous, on est cohérents sur l'arc atlantique, mais on essaie vraiment d'être incontournables sur l'arc atlantique, des projets plutôt core, des projets value-add. Qu'est-ce qui fait qu'un projet retient votre attention et franchit les fourches codines ? Et qu'est-ce qui fait qu'un autre projet, qui est peut-être bien, n'est pas pour vous ? Sans être critique, on va dire... Non, je pense que nous, vraiment, notre spécificité, c'est une approche locale et qui peut même sortir des grandes agglomérations. D'accord. Pour nous, l'arc atlantique, ce n'est pas uniquement Rennes, Nantes, Bordeaux, même si on est présents dans ces villes. On investit aussi à Lorient, à Morlaix, à La Rochelle. Et donc, c'est un peu ça notre spécificité, c'est ce savoir-faire local. La connaissance du terrain qui fait que vous êtes capable de vous intéresser à un actif, même s'il n'est pas sur une grande métropole régionale. On connaît les bonnes et les mauvaises rues de Brest, ce qui n'est pas donné à tout le monde. D'accord. Donc, vous revendiquez réellement un ancrage ? Tout à fait. Est-ce qu'on peut revenir sur ce premier fonds, qui a maintenant un an ? Un an, quasiment jour pour jour. Il a été lancé le 19 mars 2021. Comment se porte le bébé ? Les performances, les actifs, les encours ? Le bébé se porte bien. On a aujourd'hui quasiment 200 millions d'euros de capacité d'investissement. C'est bien, ça fait un an. Tout à fait. On a le soutien d'investisseurs qui nous accompagnent dans la stratégie. On a investi à peu près la moitié du fonds. Donc, on est toujours en recherche d'opportunités. C'est un peu le souci quand on est gérant et qu'il y a des actifs qui arrivent, c'est de garder la tête froide et ne pas acheter n'importe quoi. Alors, c'est plus facile d'être sélectif dans des marchés où il y a moins de concurrence, comme les marchés sur lesquels nous, on est présents. Les marchés de région, il n'y a pas les 50 offres qu'il peut y avoir. Il n'y a pas la profondeur de marché qu'il peut y avoir à Paris. Donc, il n'y a pas cette dimension spéculative qu'il peut y avoir sur les grosses métropoles. En creux, c'est ça que vous voulez dire ? C'est en tout cas plus facile d'être sélectif, je pense. Par contre, nous, on est très regardant sur la qualité des occupants, la valeur d'usage des biens, puisque c'est là qu'on crée notre valeur et c'est là qu'on compense un certain manque de profondeur de marché. Une dernière question, Arnaud. Votre clientèle, c'est en priorité des investisseurs institutionnels. Est-ce qu'à terme, vous envisagez ou pas de vous tourner vers les investisseurs, les particuliers ? On y pense. On a aujourd'hui notamment pour un fonds capital risque qu'on gère, une clientèle professionnelle, mais plutôt particulière. Donc, ça reste une option pour nous. Il se trouve qu'aujourd'hui, on veut surtout faire les choses bien pour les institutionnels. Il faut prioriser. On a des institutionnels qui nous ont fait confiance. Donc, on veut déjà leur délivrer la performance avant de le vivre. On arrête dans un premier temps, mais on ne s'interdit pas dans le futur. C'est possible, exactement. On vous le souhaite. Arnaud, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous pour votre invitation. À bientôt. À bientôt.